Avec sa participation à l'Expo Dubaï avec le patrimoine algérien, le Maroc suscite un nouveau scandale culturel. On vous étale tous les détails, 6 janvier 2022. Suite à la polémique sur l'origine du couscous et d'autres tenues traditionnelles du patrimoine algérien, le Maroc s'approprie à Dubaï des clichés témoignant d'une période historique en Algérie. C'était à l'Exposition Universelle de, 2020, autrement dit Expo Dubaï 2020. Cet événement a débuté le 1er octobre 2021 et se clôturera le 31 mars 2022. En A.A. rapporte l'information. On les accuse donc d'avoir utilisé le patrimoine de Oulède Naïl. Où, ils ont affiché des images de femmes algériennes en tant que marocaines. En effet, ce n'est pas la première fois que le Maroc se sert du patrimoine algérien. D'ailleurs, un grand nombre, de citoyens en Algérie en colère ont associé de tels détournements à l'absence de culture propre à eux. De ce fait, la dite exposition a suscité une large controverse sur les réseaux sociaux en affichant des photos des femmes de la tribu Oulède Naïl, célèbres en Algérie. Après les avoir attribués au Maroc, plusieurs activistes ont diffusé le hashtag Le patrimoine algérien est une ligne rouge. L'ambassadrice du patrimoine algérien pousse un coup de gueule de son côté, Noël Kadhi. L'ambassadrice du patrimoine algérien a dénoncé les pratiques du Maroc. En qualifiant cela de vol de patrimoine culturel algérien. Elle s'est également interrogée pourquoi l'image de la reine Berberdia était également attribuée au Maroc. Tandis qu'elle est l'une des figures historiques emblématiques de l'Algérie dans ce sens, elle a ajouté que cette affaire a eu lieu à l'échelle mondiale. Dans une exposition arabe internationale. C'est pourquoi Kadhi a appelé les autorités compétentes à intervenir d'urgence cela, afin de préserver le patrimoine culturel de notre pays. Puisque selon elle, l'état algérien ne peut pas légalement poursuivre le Maroc ou protester auprès de l'Union.